D'abord la Corse, moi c'est un territoire que j'aime, où j'ai vécu et travaillé. Donc je connais bien la Corse. Ensuite on a besoin que notre famille politique soit unie pour combattre en ce moment tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Les impôts supplémentaires, la politique sociale qui ne va pas dans le bon sens, la justice ou Christiane Taubira fait n'importe quoi. Donc notre famille politique doit faire entendre fortement notre voix et être clairement le message de l'opposition. En Corse, elle est particulièrement divisée. Oui, mais surtout aussi, moi ce que je vois, c'est que le gouvernement a abandonné la Corse. Quelles sont les mesures qu'il a prises depuis trois ans pour la Corse ? Quel intérêt y a-t-il pour la Corse en ce moment dans le gouvernement de Manuel Valls ? Rien du tout. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a plus du tout la même attention que ce que nous on avait à l'époque. Quand j'étais ministre, je m'en souviens, on avait fait un conseil des ministres ici à Ajaccio. Ce que je veux dénoncer aussi aujourd'hui, c'est que le gouvernement abandonne la Corse et ne s'en occupe plus. Nous, dans notre famille politique, il y a un lien très spécifique avec la Corse et un attachement très personnel. Localement, la question est de savoir qui conduira la liste de Camille de Rocaser ou José Ross. Vous penchez de quel côté ? Je penche du côté du rassemblement. Les Français détestent la division. Et j'ai bon espoir qu'on arrive à les faire travailler ensemble. En tout cas, c'est aussi pour ça que je suis là, œuvrer pour l'unité. Pourquoi ? Parce que quand c'est difficile pour les Français et qu'ils voient des politiques qui se divisent et qui s'opposent les uns les autres, c'est insupportable pour eux. Quand sur votre portefeuille, ça ne va pas bien et que vous voyez des élus qui sont plus préoccupés à se diviser qu'à travailler sur le terrain, c'est insupportable. Donc ce que j'essaye aussi, c'est de rassembler toute notre famille tranquillement, sereinement. Laissez-moi faire et vous verrez qu'on va trouver le bon chemin. Je connais un peu l'île, je connais les tempéraments. C'est mieux une île où on a des gens qui ont du tempérament politique. En Corse, on a la chance d'avoir des élus qui ont du tempérament et de l'énergie. Tant mieux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les aider à tous travailler ensemble. Et je suis sûr que c'est le chemin qu'on va trouver. Laissez les choses se faire tranquillement. Mais de temps en temps, il faut être capable de laisser un peu de temps au temps. Et je suis sûr qu'on arrivera à trouver une solution. En tout cas, je suis là pour accompagner cette démarche. Et on va arriver à avoir une liste qui sera rassemblée et qui montrera qu'on peut faire autre chose que ce qui se passe en ce moment au niveau national et que la façon dont est gérée aujourd'hui la Corse.